... Soucieux et conscients des défis quotidiens des agents municipaux et de l'entreprise Clean Africa, sans oublier les syndicats des collecteurs d'ordures, le président de la transition, le général de brigade Brice Clotter-Rolignema, a voulu par ce don soulager les agents de ce secteur important de la société. Lorsque nous sionnons de nombreux quartiers de la ville de Libre-Lyre, les efforts restent à faire pour éradiquer le problème de l'insalubrité. Ce même constat déplorable concerne également les villes des autres provinces que j'ai eues à visiter au cours de la tournée républicaine. Il me plaît de rappeler à tous que pour répondre efficacement aux objectifs du développement durable, il nous faut bâtir des vies belles, propres et modernes, conformes à l'idéal de prospérité recherché par les Gabonaises et les Gabonais. Pour y parvenir, et grâce au soutien de tous, l'OCTRI a décidé de lutter contre l'insalubrité. Monsieur le délégué spécial, il vous revient de trouver des mécanismes de ramassage efficaces et de faire un bon usage de ce matériel. Pour donner à nos vies un éclat du don. Après le don, place désormais à la discipline. Le chef de l'État entend sévir en cas d'insivisme. J'invite donc les délégués spéciaux, non seulement à sensibiliser en permanence les populations, mais également à sanctionner. Pour ceux, ils n'y auront pas un insivisme assumé. Jeter les ordures sur la voie publique doit être considéré comme un détre. Ce don, composé de 30 camions bennes et 6 000 poubelles, est le bienvenu au regard du rôle des collecteurs d'ordures en matière de propriété de la province de l'Estuaire et des autres provinces du Gabon. Le résultat, c'est un résultat satisfaisant parce que nous estimons qu'avec ces moyens roulants, Clean Africa va mettre en place des stratégies optimales afin de permettre que la ville soit propre. Ce que tous les Gabonais souhaitent. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que les déchets ne vont plus faire une semaine auprès d'un point d'apport volontaire. Avec ces moyens efficaces, cette dotation à grande échelle, nous espérons que Clean Africa finalement fera ce qu'il faut pour que nous ne retrouvons plus les déchets qui jouent nos voies publiques. Par le geste de donation de nouveaux camions aujourd'hui à la collectivité de Libreville. Le message que le président de la République a bien voulu faire passer aux collectivités, c'est qu'il veut voir sa ville recouvrir la propriété comme cela était le cas dans les temps passés. Donc il veut qu'on revienne aux fondamentaux, une ville propre, une ville belle, une ville conviviale. Nous demandons le concours de tout le monde. Nous avons tous écouté le président de la République qui a demandé que même les populations qui sont les producteurs de ces déchets soient les premiers acteurs de la propriété de la ville. Et donc si tout le monde participe, si tout le monde donne le meilleur de lui dans la propriété de la ville, nous n'aurons aucun problème à collecter les déchets qui seront déposés aux heures indiquées comme cela est demandé depuis par les autorités. Les populations également sont appelées à faire un effort afin que la lutte contre l'insalubrité soit plus efficace dans les grandes villes du Gabon. L'État fait sa part. L'État fait sa part. Et le citoyen fait sa part. Quand l'État décide de mettre les moyens pour lutter contre l'insalubrité et que toi en tant que citoyen, tu décides de jeter des ordures dans la poubelle, ne viens pas réclamer tes droits entre guillemets. Je pense que le citoyen gabonais a besoin aussi d'un peu de rigueur à ce niveau. Nous sommes tous responsables. Notons par ailleurs que depuis son arrivée à la tête de l'État, le président de la transition poursuit ses promesses pour le bien-être des populations gabonaises. Ces nouveaux matériaux d'entretien s'ajoutent à la longue liste des œuvres déjà réalisées par le comité de transition pour la restauration des institutions. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada